Salut les gars, je m'appelle Narfrancisco et ici c'est ma chambre et là je vais vous présenter une journée type. Et donc là, ce que je vais faire là, je vais chiller un peu, après là je vais streeter dans pas longtemps. Et je vais vous présenter si vous voulez ma maison. Alors ça c'était où il y avait la Team Element pour la part de piste. Là c'était ma toute première fois avec Nigel Stone en 2013 vers GMAP. Là c'était à GMAP, là c'était pendant une compétition à Putokombo, Farahnaï, Arcueil, Koza. Et là c'était pendant le du tour au Koza. Je crois que j'ai fait septième ou huitième, c'était il y a très longtemps. Voilà quoi. Ouais, c'est pour me préparer. C'est pour... Ah, c'est des... Ouais, c'est pour... Ouais, vous avez capté. La prochaine fois j'aurai dû ranger ça. On a pas du lait. Là c'est toutes mes compétitions que j'ai fait pendant dix ans. Là c'était aux Pays-Bas. Pays-Bas là c'était pendant... Là j'ai fait deuxième à Checklist. Les deux c'était au Fizz, c'était à Reims. Là c'était à Amiens je crois que j'ai fait premier. Là c'est ma planche Element où ils ont tous signé en 2013. Il y a Boo Johnson, Nassim, Nigel Chezweb, Julian Davidson, Marc Aperliar. Tous les anciens quoi. Là c'est ma toute première planche que je kiffe de ouf. C'était une Vega. C'était vraiment ma toute première planche. Celle-là je la garde. Toute ma vie celle-là. C'est trop qu'il fait. Là c'était à Band Shop Riot 2018. J'ai fait premier. Là je kiffe trop easy. On m'a donné cette planche-là avec le monde dans un shop. Donc là ici, on est à l'étoilette. Là c'est mes deux planches préférées. Celle de Nassim Guamaz et celle de Nigel Stone que j'ai eu il y a pas longtemps et celle-là en 2013 je crois. Là c'est mon joueur préféré de basket, Kobe. Là ce sont des photos que j'ai faites l'année dernière. Là il y a le dôme. Là il y a le musée d'orcelle. Là c'était pendant un événement. C'était à Opéra, je fais le bac. J'étais dans Sugar. Là c'est la chambre de mes parents et là c'est le salon. Là vers 8h je fais du sport. Après je prends mon petit dé, je prends ma douche, je me coiffe et ça va faire des oeufs. On va y aller dans le coin un peu. J'ai des curbs à côté d'un commissariat de police. J'ai un rail à coller une fois bien et après on va faire du cap à récupérer. J'ai... Ok, j'ai mes noms. Je vais prendre une bouteille après. Mon parfum toujours. Au cas où c'est... Voilà. Là j'ai mon roulement et j'ai mon tools et tout. J'ai un t-shirt d'art change pour une bonne session de skate. Tout ce qu'il faut. Là ça fait même pas... Ça fait deux jours que j'ai la paire là. Il y a déjà un trou. Je crois que c'est toutes les deux semaines que je change. Franchement toutes les deux semaines. Moi ça va j'ai des paires encore. Ok, parce qu'après... Ouais là je descends et marche pour m'échauffer les jambes. Du coup ça me fait un peu de bien. Et après ça... Bon d'habitude là je descends beaucoup plus vite. Et là je suis fatigué un peu là. Bête de soleil, bête de journée. Ça va la journée elle commence bien. Bon le spot déjà il est, il est, il est, il est... Je crois que... Moi si je ne suis plus le spot ça va être la catane. Attends, il est par là. Qu'est-ce qui ferait ce qu'était ce spot là ? Mais bon je ne fais clairement pas. Une fois je les ai essayés. Vas-y, il y en a qui ont appelé le gardien et la police. Donc c'était un peu de galère. Je crois que c'était quoi, il y a deux ans que j'ai fait. En Oli. J'ai kéblo, je me suis pris la porte de la poubelle. Tu sais j'ai tapé, la porte elle s'est ouverte contre moi. Du coup ça fait alerte toi et je n'ai pas compris. Juste qu'elle était tout, un gars, Juste It qui s'arrête. Il me fait toi je t'ai vu sur l'émission Redding Zone là. Il m'a dit maintenant je sais où tu habites. J'ai fait ah ok c'est gentil ça. Merci messieurs, au revoir. Qu'est-ce que tu veux dire ? Mathieu. Donc là ici on est dans mon quartier avec tous mes potes. Bon ils ne sont pas là mais bon je suis seul skater. Mais ce n'est pas grave ça. Et voilà ici je connais tous les spots du coin. Du coup c'est carré pour moi. Encore ici on a encore un confinement. Là il y a un spot déjà, là c'est carré. Et du coup voilà on s'amuse, il est là. Là on va descendre au niveau du spot. Et ça skater les curbs, genre commissaire de police. Bon ça va c'est une petite descente, t'inquiète pas. C'est quoi ? Ah je ne stresse pas Nico. Je me suis mis à un objectif de poster toutes les deux semaines. Après pour moi les réseaux c'est plus parler aux potes. Comme hier j'ai un groupe, j'ai nommé mes fils. Parce que c'est tous mes fils. Hier ça se clashait et tout et ça j'aime bien comme ambiance. Ouais pour les sponsors franchement les réseaux je suis obligé. Faut me faire remarquer pour représenter la marque, pour faire un peu de pub à la marque. Après ils trop postent. Ça c'est clairement, c'est vraiment fou. Tu sais à chaque fois je me fais repose par les filles avec Wesley. Franchement c'est cool. Je pense que je suis hyper content. Attends je vais te montrer un truc. Ils sont graves les gens. Ils ont mis deux trucs de non voyants. Pour plus qu'on skate. Ils ont mis une et deux. Là on peut vraiment plus skater. Après le spot il est juste là-bas. Mon lycée il est juste de l'autre côté. En vrai je commence à 8h15. Je pars à quoi ? 7h50. Des fois je me réveille à 7h50 du coup je pars à 8h10. Dès que je me réveille à 7h50 je prends mon skate. Je pars à 8h10 et j'arrive en deux minutes. Bon là on est arrivé au spot. Premier spot du matin. Enfin du matin. Là il est midi quoi non ? Non ? Ça va s'échauffer, ça va faire quelques tricks. Après on change de spot. C'est carré. C'était un pote à moi, il m'avait appelé. C'est un de mes fils. Je t'ai dit tout à l'heure. Il a 18 ans mais c'est mon fils quand même. Je pense qu'il voulait me rejoindre mais vu que j'ai plus de forfait pour appeler. J'ai ni de 4G ni de forfait. C'est pas bon tout ça. Mais qui a plus de forfait en 2021 ? J'ai un forfait de deux heures. C'est à cause de ma copine ça. Je lui avais dit ouais. J'étais en appel pendant 1h59 et 30 secondes. J'ai dit bon Lola, j'ai plus de forfait. Donc raccroche s'il te plaît. Elle a continué, bah ça a coupé. J'ai entendu la voix d'Orange. Vous avez plus de forfait, je sais pas quoi, je sais pas quoi. C'est vraiment une galère. Je rigole si je l'ai pas la voix. Je pète un câble. Ah c'est bon. On est professionnels nous. Elle veut skater juste ces deux curbes là. Un peu de flat aussi. Ah moi je beurre les... Je beurre les curbes à chaque fois pour que ça glisse bien. Sinon... Ah non ! Faut rester sain qu'on skate. Ah je vous jure, malsain qu'ils savent là. C'est parti ! Oh la tranche ! Oh la tranche ! Oh j'ai eu peur ! Tiens ! Oh j'ai eu peur ! Mets ton masque parce qu'il y a les flics juste là et tu sais comment ils sont relous là ! Ouais ouais ! Bon là en ce moment il me lâche un peu parce que je commence à grandir et qu'il comprend que il faut qu'il me laisse skater tout seul des fois mais sinon ouais c'est comme si... ouais ! Non mais c'est comme si dans le skate c'est comme si c'était mon pote sinon ça reste mon père et je le respecte et ce qu'il a fait pour moi c'est... c'est grand ! Franchement il est content pour moi je suis content aussi et tout bénef, clairement ! C'est mon coach, mon manager en même temps mon père c'est cool ça ! Ça va il se débrouille ! Il fait pas de tricks ! Mais il me suit, il arrive à me suivre ! Il fait du judo ! Ceinture noire ! Ma soeur faisait du judo ! Ah ouais non, pas le fils hein ! Ah non ! Ça va pas suivre, ça va pas le faire ! J'avais fait deux ans de judo, j'étais ceinture... Je crois, je sais plus ce que j'ai été ! En tout cas je suis pas allé long, ça clairement ! Après non, sinon le judo ça m'a saoulé ! Et depuis bah... anecdote ! J'étais à Decathlon ! Avant les grandes vacances, c'était quoi ? C'était à 10 ans ! Je devais acheter un frisbee ! Je rigole pas ! J'ai vu tout ce qui est rien au skate, trottinette, etc... J'ai essayé le skate et il y a un vendeur, il m'a dit... Ouais ! Ah mon père en fait ! Il a dit ouais mettez-le au skate, il se débrouille ! Et puis bah... Le skate hein, ça m'a arrêté ! Mais bon le skate il a pas duré ! Une semaine, pas plus ! J'étais léger hein ! T'sais j'ai cassé en deux la planche quand même ! C'était ouf ! C'est comme un con ! Je suis tombé sur ma planche ! Ah bah, tant pis ! Ça fait longtemps ! L'over the rest, il faut y aller hein ! Il est juste tenté hein ! Pouah c'est chaud ! L'over the rest... Il est fat ! Vas-y ! Lèche par contre la meuf ! Ouais ! Bon, la dame est perché ! Pouah c'est chaud ! Je viens de faire lip mais... T'as fait lip alors ? Un lip ! Faire holy over the rest... Et après tu fais quoi ? Je veux voir ! Tu vas pas le faire à ma place ? Moi t'sais j'ai bien filmé hein ! Tu pars ? Ah ça, stress ! C'est mieux ou pas ? Ouais, faut vraiment que j'lui... Ouais vas-y, j'ai contribué chaque fois ! Tranquille ! Tu veux l'enfer ? Ouais vas-y, j'suis chaud ! T'en remets ! Ouais, lourd ! Quoi ? Hein ? Aïe ! Excuse ! J'avais pas compris ! Je pensais que j'avais un truc derrière ! Secrets ! Oh imagine ! Avec ça, je vais le mettre first try ! First try ! Pas compris ce que t'as l'air ! Je dirais vraiment que tu fais fly-vo en fait ! Franchement celle-là elle est bien ! Putain ! Ah ! Oh putain ! J'aurais pu le mettre ! J'y arrive pas ! J'y arrive pas ! Putain ! Prochance ! Fuck me ! Et bah voilà ! C'est carré dans l'axe ! Toujours ! Toujours ! Qu'est-ce qu'on a là ? C'est carré tout ça ! Tu vois ça ? Ça se me suit pour la journée ! Horibou, skittles, pack et chips ! Calme ! On va au COSA ! HL ! Pour voir comment je m'entraîne ! On va prendre le métro ! On va prendre le métro à la colonne, ça va bien ! À chaque station je fais ça ! Je suis obligé ! Hier j'avais fait un jeu avec mes potes Et à chaque station de métro Y'a un gars qui sortait pour faire un truc ! Celui qu'il mettait pas ! Ben il rentrait pas ! Mais t'en as trois ! Ils sont pas vraiment compliqués ! Hier j'ai filmé ça ! Y'avait trop de monde ! Oh ! J'avais mis une fois mais personne n'avait filmé ! J'avais grave la haine ! Je suis reparti, je l'ai mis après ! On descend à la place des fêtes ! Oh shit ! Même là-bas, la fournilette ! Y'avait pas ceux-là avant ! Y'avait que ceux-là ! Y'avait pas... Y'avait ça ! Non mais ouais, t'inquiète ! Y'avait vos collègues ! Ah ouais ? C'est fou ! C'est fou ! Je crois que j'ai tout dépensé en deux semaines l'argent ! Quand t'es pro, t'es payé ! Mais pour l'instant... Ça me suffit ce que j'ai ! Je fais un peu de mannequinat ! Je fais des tofs pour mes sponsors des fois ! Et euh... Voilà quoi ! C'est cool ! Je fais des pubs ! J'étais... Petit ! J'ai encore le magazine ! J'aurais dû vous montrer ! Le magazine Go Sport ! J'étais dedans ! C'était n'importe quoi ! J'étais 1m20 ! Je faisais du 35, ils m'ont mis une paire en 43 ! Ils m'ont demandé ce qui était en cruiser ! J'ai dit non 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 ! Faites pas ça ! Faut pas abuser non plus ! J'ai pris ma planche et je skatais mais c'était horrible ce jour-là ! Mais bon ! Ça reste une pub et j'ai été payé ! J'ai oublié de prendre de la boisson ! Très important ça ! Moi je bois pas d'eau ! Coca, Red Bull, Origina ! Je bois jamais d'eau ! J'aime pas l'eau ! J'aime pas ! Ah non mais je suis sérieux ! Moi une canette d'Origina pour une journée ça me suffit ! Bon là on va partir de Paris ! Là on va à Shells ! A Cosa Nostra pour m'entraîner ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501